salut tout le monde bon on se retrouve après quatre jours après mon opération de mon hystérectomie totale avec les ablations des troncs donc une mon ressenti donc j'étais donc le vendredi j'ai fait donc ma ma comme la personne ma douche la veille et le jour même j'ai été pris donc je suis arrivé à la polycleaning je suis arrivé voilà j'ai fait mes aérosols parce que comme je fais ce matin qu'il faut faire toujours des aérosols au cas où pour mes bronches j'ai été la première à passer donc j'ai été conviée à la polyclinique à 7 heures et donc j'ai été opérée donc à 8 heures je suis entrée au bloc on m'a endormi j'étais au pays repas des rêves un pays du noir parce que moi on sent rien et je suis ressortie du bloc mon oeil c'est vers à 10h15 exactement les douleurs étaient vifs vers 10 un quart d'heure après on m'a donné tout de suite de la morphine donc j'avais une sorte de tiraillement enfin qu'on en bas il n'a pas pu faire enfin il a fait donc par scélioscopie donc quatre petits trous dont je vous montrerai les photos qui sera peut-être ici ou là peu importe alors comme vous voyez dans mon état je suis hyper fatigué je suis très très fatigué autrement il n'a pas pu faire lui penser le passé parce qu'il était assez gros donc le résultat c'est que il n'a pas pu faire comme une césarienne ouvrir le bord parce que j'ai déjà eu une césarienne il y a 12 ans et demi mon petit dernier et malheureusement comme c'était une césarienne en urgence la paroi a donc été très collé et donc comme il a dit donc il a passé tout au niveau du vagin heureusement que le vagin je n'ai rien senti enfin de toute façon on ne sent rien même au réveil on ne sent pas ça passer par là et donc il a dit qu'il était obligé de le couper il y a plusieurs fois parce que c'était hyper gros donc c'était un fibrome j'avais trois fibromes donc deux qui étaient d'une taille et le troisième qui était donc un fibrome hémorragique très très volumineux et donc voilà donc la douleur après dans la journée j'avais mal en fin de compte c'est mal c'est parce que ça m'a tiré une fois exactement donc j'ai eu de la morphine de retour on va dire trois heures après mais c'est parce que j'étais vraiment pas bien je pense que c'est normal cela réveille peut-être mais j'avais des tiraillements en bas du vagin enfin pas du vagin au niveau du de ma césarienne mais je sais on voyait bien qu'il y a eu quelque chose mais hop mince et donc voilà mais entre mains donc j'étais uriné assez vite donc c'est l'infirmière qui m'a aidé à aller jusqu'aux toilettes exactement parce que on voit j'étais très très faible vraiment vraiment pas bien donc j'ai uriné donc rouge qui est normal d'après eux j'ai uriné donc toute la journée rouge je suis rentrée le soir je suis allée au lit direct et et le la nuit était mais vraiment très très douloureuse parce que je savais pas comment me positionner dans le lit montrement donc après le lendemain donc le samedi on m'a fait donc des l'infirmier venu m'a fait des injections coagulation dans les jambes et m'a changé mes pansements au niveau du nombril ça a saigné exactement mais c'est normal apparemment parce que il faut un signe de croix je crois dans le monde donc voilà autrement je n'ai pas trop mangé ce samedi ça ne passait pas donc à part une compote et encore j'ai du mal alors boire j'ai bu beaucoup hop je remonte ça je suis dans ma chambre j'ai bu beaucoup parce que voilà ça si c'est mon ami depuis une part et où ça donc j'ai pris ça sur chine et vraiment je regrette pas l'intérieur mais des nations ça tient énormément froid donc ça fait du bien donc le problème je prends dans l'opération ce n'est pas comme vous quand vous enlevez un membre entre parenthèses ou un membre un organe c'est enfin le con je pense c'est le gaz qu'on vous ingéte à l'intérieur ça fait hyper mal au boyau à l'intérieur comme il faut qu'il évacue ce gaz donc voilà le dimanche exactement c'était pareil très très vaseuse fatigué et donc j'ai mangé aussi très peu j'ai dû manger une compote un yaourt le soir j'ai été marcher avec mon fils et mon mari voilà pour vraiment circuler un peu les jambes pas de faire neuf les vites pas que j'aurai assez agoni dans mon lit parce que c'est pas bon à faire et le soir la nuit ça a été un petit peu mieux alors moi exactement je me suis j'ai mis des suppos à la glycérine je crois que ça s'appelle la glycérine c'est pour avoir exactement plus de sel qui sort parce que ça je suis concipé mais ça c'est normal ça donc c'est normal avec l'opération quand vous anesthésie le tous vos organes fait stop en fin de compte c'est normal et après le temps qu'ils reviennent mais il faut deux trois jours et c'est tout ça c'est normal mais bon c'est très douloureux autrement donc hier lundi l'infirmier est venu comme tous les jours bien il me fait des piqûres dans les jambes pour la coagulation les petits bleus arrivent c'est super j'ai changé de pansement donc hop voilà les pansements sont là on m'a enlevé aujourd'hui le pansement ici donc voyez la petite cicatrice et j'ai un super édème qui est arrivé parce que justement c'est là que mon utérus c'est logé donc j'ai toute une bosse de ce côté là on voit pas mais mais j'ai toute une bosse ce côté là en ce moment je faisais des selles pendant deux mois qui restait cool les gens enfin non c'est mon petit un petit utérus qui se faisait une belle place en disant coucou je fais une sorte de petit bébé sans voilà donc mais non je hier exactement j'ai un plan voilà on va faire comme ça hier j'ai mangé un peu plus à manger donc j'ai mangé un peu plus j'ai mangé un peu plus j'ai mangé quoi hier j'ai plus du riz et du jambon et le soir j'ai mangé un steak donc vous voyez c'est déjà mangé donc c'est déjà pas mal et aujourd'hui mardi j'ai mangé une soupe et ah il a porté une compote mais ça aussi c'est pareil j'ai mon infirmier qui est là salut tout le monde j'ai mon infirmier qui est là qui me porte ce que j'ai besoin donc voilà donc on marche on va marcher voilà donc on va marcher ce soir si je suis en forme parce que je suis hyper fatigué mais bon voilà donc sur ce je vous dirai et dans trois jours comment ça s'est passé et je ferai tout montage en même temps donc donc voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis dans trois jours salut